je viens de voir brise 3 la suite de brise de nice alors il ya un petit effet marketing oui il n'y a pas eu de brise de nice 2 ils sont passés de brise de nice à brise 3 en disant le 2 je les cassais pour faire parler un petit peu ça avait bien marché à l'époque donc on a un petit peu parlé du film aussi par rapport à ça donc c'est la suite des aventures d'un personnage complètement lunaire un personnage issu d'un one man show du one man show de jean du jardin à l'époque où il faisait de la scène qui avait donc été décliné en film et donc cette suite près de dix ans après brise de nice alors est ce que ça va plaire aux gens moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'aime le personnage et puis je suis presque fan du premier film et même fan de jean du jardin pour les gens qui n'ont pas vu le premier brise de nice qui s'en foutent un peu de jean du jardin et qui sont pas très ouverts au niveau de l'humour vous risquez de vous ennuyer parce que il ya beaucoup de moments très drôle dans ce film mais c'est de l'humour totalement absurde des cassages à la brise de nice des jeux de mots un petit peu improbable des choses comme ça donc franchement humour un petit peu difficile à comprendre pour les gens très difficiles en humour mais moi personnellement j'ai adoré cette suite vraiment revoir le personnage de brise de nice qui en plus jean du jardin physiquement un petit peu vieillir c'est plus le même qu'il ya dix ans et on peut comprendre pourquoi mais il reprend bien ce personnage et ce qui a pu lui arriver dans la suite des événements un petit truc qui va peut-être en énerver certains c'est que je pas si vous voyez le film aladdin avec kev adams où kev adams raconte une histoire à des enfants il peut faire un petit peu ce qu'il veut et ben on reprend un petit peu cette trame là dans ce film brise 3 on va avoir un brise de nice très vieux qui raconte une histoire à des enfants et donc de temps en temps et ben il revient sur l'histoire il change un peu quand les enfants lui disent bah non là c'est pas crédible c'est pas possible alors ça fait son petit effet ça permet de partir dans des trucs totalement improbable et de pouvoir rigoler de choses totalement improbable mais ça va peut-être en énerver certains par exemple il ya un moment comme quoi le film va plaire surtout j'imagine aux gens comme moi qui sont un petit peu trentenaires qui aiment jean du jardin à l'époque où il faisait graines de star et tout et le jean du jardin du premier brise de nice c'est qu'il ya un hommage à dragon ball z avec une partie du film qui est du coup fait un petit peu en animation moi ça m'a beaucoup plu j'ai trouvé ça drôle voilà ça reprend tous les codes de dragon ball z mais je voyais des plus jeunes autour de moi qui on voit là qui se marraient mais qui se disait mais qu'est ce que c'est que ça genre ils connaissaient pas dragon ball z donc c'est vrai que c'est plus un film pour les fans de gens du jardin pour les trentenaires pour ceux qui aiment ce personnage il ya beaucoup de références j'ai l'impression à d'autres films et par exemple j'ai trouvé qu'il y avait des petits des petits clins d'oeil à retour voir le futur à la bande de bif tanen c'est le personnage qu'on voit dans les teasers qui s'appelle grégoire d'osgore qui peut faire penser un petit peu à ça j'ai trouvé bruno salomon formidable il reprend son rôle de igor d'osgore mais il change un petit peu de de façon de jouer et de personnages tout au long du film donc c'est assez intéressant il ya aussi que viscordiaque est de retour dans le personnage de marius bon voilà c'est marius c'est un personnage aussi vraiment à part pourrait-on dire avec un style bien à lui une élocution particulière mais ça fait plaisir aussi de retrouver tout ça petit avis techniquement sur le film on sent qu'il ya il ya de l'argent alors j'ai pas le budget du j'ai pas le budget en tête du film mais on sent qu'il y avait les moyens de faire des belles images des belles choses des beaux plans des beaux trucages parfois un petit peu cheap mais pour pour respecter l'ambiance du film qui est vraiment très décalé donc de ce côté là c'est très très bien réalisé il a des très très belles images on voyage un petit peu je vais pas vous dire où ils vont puisque c'est pas forcément dit dans la bande annonce mais en tout cas on voit qu'ils sont sur une île ça peut faire penser au film la plage aussi un tout petit peu et là ce moment là c'est quand même assez magnifique les paysages les plans aériens donc pour moi bris 3 assez satisfait parce que je suis assez fan du premier film parce que j'aime le personnage et parce que j'aime jean du jardin à voir concernant les gens qui n'ont jamais vu le premier film qui vont débarquer là dedans en se disant c'est cool je veux découvrir ce personnage c'est pas sûr que ça match forcément puisque voilà il faut il faut s'adapter à ce personnage tout en jaune avec ses cheveux longs et le film est peut-être un petit peu moins lisible que le premier c'est peut-être moins facile de rentrer dedans par rapport au premier bris 3 en tout cas il y avait beaucoup de monde à l'avant première les gens rigolaient beaucoup donc ça risque quand même de marchouiller un petit peu tout ça voilà je m'arrête là salut